La question du positivisme est une question cruciale pour le marxisme, car dès qu'on dit qu'il faut laisser la philosophie de côté, il faut se mettre à la science, aussitôt on pense que la philosophie est morte. Et on pense que c'est ainsi que Marx a supprimé la philosophie, exactement comme la physique galiléenne a supprimé la philosophie aristotélicienne des qualités sensibles. Alors si nous avons affaire à ça, effectivement nous sommes devant une science qui va se développer, c'est tout, il n'y a plus de philosophie du tout. Et c'est ça le positivisme. Je dis c'est ça le positivisme, non pas que le positivisme soit ça, le positivisme est une doctrine philosophique, ça nous reste compte. Nous la laissons de côté si vous voulez. Nous pensons à ce que peut être une espèce de philosophie qui justement ne serait pas une philosophie, qui consisterait tout simplement à dire il n'y a plus de philosophie et nous avons affaire à la science toute nue. Bon. Eh bien justement la pensée marxiste n'est pas ce type d'absence de pensée. La philosophie marxiste n'est pas ce type d'absence de philosophie. Pourquoi ? Pour la raison suivante, c'est que pour Marx, l'idée d'une science toute nue est un non-sens. Parce que pour Marx, l'idée d'une science toute nue est l'idée que le savant se fait de sa science. Et pour Marx, c'est une idée que le savant se fait de sa science. C'est donc une idéologie sur la science. C'est une idéologie spontanée sur la science. Seulement cette idéologie scientifique n'est pas non plus purement scientifique, n'est pas non plus une science toute nue, n'est pas non plus une théorie toute nue. C'est une théorie, c'est une idéologie qui comporte des éléments scientifiques, mais qui baigne aussi dans des éléments idéologiques, dans des éléments non scientifiques. Et je crois que Marx, la philosophie de Marx si vous voulez, est la seule philosophie qui prenne au sérieux cette réalité. C'est-à-dire qu'ils disent à la science, tu n'es pas une science toute nue. Prends conscience de ce que tu es. Prends conscience de ce dans quoi tu baignes et critique ce dans quoi tu baignes. Critique l'idéologie dans laquelle tu baignes et donne-toi l'idéologie de ce que tu fais réellement. Donne-toi l'idéologie de tes propres actes, de ta propre pratique. Et c'est cela la philosophie marxiste dans son cœur. C'est d'être la philosophie de la pratique réelle de la science. C'est-à-dire à la fois la critique de toute idéologie qui spontanément assiège toute pensée scientifique et d'être en même temps la formulation de la pratique effective du savant, dans sa pratique scientifique même. Si vous voulez, c'est en cela que le marxisme ne peut pas être du positivisme, c'est-à-dire une science toute nue. C'est au contraire la théorie de cette réalité que la science n'est jamais une science toute nue. C'est la prise de conscience et la définition de ce qui habille toute science, c'est-à-dire de son contexte historique, de sa réalité historique, du champ historique dans lequel chaque science vit, chaque science se développe. C'est-à-dire des éléments idéologiques qui menacent à chaque instant l'activité du savant et des éléments idéologiques dont il a aussi besoin pour se défendre contre l'idéologie qui le menace et qui la siège. Cette prise de conscience poussée à ses extrêmes conséquences, c'est cela, le matérialisme, pour Marx. Le matérialisme représente l'exigence de se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les idéologies, de tout ce qui sert de masque à une activité qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est. D'une part, par conséquent, critique de l'idéologie qui assiège toute forme d'activité, que ce soit l'activité scientifique, l'activité politique, l'activité artistique, etc. Ce côté de la critique des illusions, de la critique des mythes est profondément ancré chez Marx, c'est absolument radical. Critique de la conscience, critique donc de toutes les illusions, c'est la première exigence du matérialisme. La seconde exigence du matérialisme, c'est, et celle-là est évidemment beaucoup plus profonde encore, car la première n'est que critique, mais la deuxième est positive. C'est de considérer que toute activité humaine est située dans l'histoire. Que cette situation dans l'histoire ne peut pas être comprise simplement par un simple mot, comme un certain nombre de philosophes le font maintenant. Ce n'est pas l'historicité qui explique le fait d'appartenir à l'histoire, l'appartenance à l'histoire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à quel champ historique déterminé une activité appartient. C'est-à-dire à quelle structure sociale existante, à quelle formation sociale existante, une activité déterminée appartient. Et c'est de savoir sur quoi est fondée cette formation sociale déterminée. C'est-à-dire de connaître le mode de production dominant sur lequel toute une formation sociale est fondée. Le matérialisme, dans cette seconde acception positive, est une pensée qui rapporte toutes les formes d'activité à l'activité fondamentale, à la pratique fondamentale d'une formation sociale déterminée, c'est-à-dire d'un temps déterminé. C'est ainsi que pour Marx, l'activité scientifique est reliée, évidemment par toute une série d'intermédiaires, au mode de production déterminant, au mode de production dominant d'une formation sociale déterminée. Il n'est pas possible de comprendre, par exemple, le développement prodigieux de la recherche scientifique dans la période contemporaine, sans savoir qu'elle est liée à des modes de production qui attaquent la matière dans des domaines stratégiques qui, autrefois, étaient interdits à la pratique humaine. Si vous avez bien voulu nous suivre jusqu'aux dernières conséquences de ce qu'est la critique de la philosophie chez Marx, c'est-à-dire si vous avez bien voulu accepter que cette critique de la philosophie n'était pas un positivisme, si vous avez bien voulu accepter que cette critique supposait une pensée positive et que cette pensée positive était la mise en évidence des conditions fondamentales de toute activité humaine, y compris l'activité scientifique, comme reliée à ces conditions historiques dominantes, c'est-à-dire en l'espèce, au mode de production existant dans une formation sociale déterminée, à partir de ce moment-là, vous nous avez suivis jusqu'au point où Marx a voulu aller, c'est-à-dire jusqu'au point où sa pensée théorique est en prise directe sur la réalité. C'est à la fois pour rencontrer cette réalité, et en même temps c'est parce que l'ayant rencontré, il voulait montrer qu'elle concernait toute l'activité humaine, qu'il a énoncé cette pensée sous cette forme. Et c'est pourquoi sa pensée n'est pas une philosophie ou n'est pas une science nue, mais une science doublée d'une philosophie, qui est la philosophie même des conditions de possibilité réelles historiques de cette science. Il y a une thèse sur Feuerbach, où Marx dit jusqu'à présent « Le monde, les philosophes l'ont interprété de façon diverse, il s'agit maintenant de transformer. » Ce texte, si vous voulez, peut avoir des résonances volontaristes, comme s'il s'agissait un beau jour de se décider à passer aux actes, c'est-à-dire de rompre avec une attitude théorique et philosophique contemplative, purement passive, celle d'un regard, celle de l'intelligence des choses, pour passer à une attitude pratique, une attitude de l'action, de l'action politique, de l'action révolutionnaire. Eh bien, je crois que ce serait mal comprendre la pensée de Marx, car il s'agit de transformer le monde pour une raison fondamentale, c'est que le monde est lui-même transformation de soi. C'est que le monde est mouvement perpétuel. C'est que le monde est le devenir des sociétés humaines, le devenir des pensées humaines, le devenir des rapports des hommes entre eux, le devenir des rapports des hommes à la nature. Et toute cette transformation, cette transformation pratique qui est l'essence véritable de l'existence humaine, et dont la théorie n'est qu'un moment, c'est-à-dire dont la théorie n'est que la réflexion, dans des conditions déterminées, dans l'esprit des hommes, tout ce mouvement repose en définitive sur la pratique fondamentale, c'est-à-dire les rapports que les hommes entretiennent avec la nature, la façon dont les hommes s'attaquent à la nature, le type de rapport qu'ils entretiennent avec elle. Ce type de rapport change. Quand on cueille des fruits aux branches d'un arbre, quand on plante un arbre pour en cueillir les fruits, ce n'est pas le même type de rapport. Quand on chasse une bête dans les bois, ou quand on garde des troupeaux dans des prés, ce n'est pas le même type de rapport. Quand on laboure la terre, au lieu de ramasser les fraises sauvages que le printemps peut y avoir fait pousser, ce n'est pas le même type de rapport. Quand on fouille la terre pour y trouver du minerai, ce n'est pas le même type de rapport, etc. Je ne développe pas. Vous voyez qu'on peut entretenir avec la nature des types de rapports différents, et que ces rapports sont des rapports fondamentalement tactifs, fondamentalement pratiques, c'est-à-dire supposent un certain mode de production, comme dit Marx, caractérisé. Eh bien, si vous voulez, toute l'histoire humaine étant commandée en dernière instance par le mode de production existant et par la transformation des modes de production, vous voyez que le monde, c'est-à-dire le monde des hommes, le monde de l'histoire humaine, et le monde des hommes dans leur rapport avec la nature, est en perpétuelle transformation, et transformation de soi. Et lorsque Marx dit qu'il faut transformer le monde, il veut dire simplement qu'il faut que les hommes s'insèrent consciemment et organisent leur activité consciente de manière à s'insérer dans cette transformation qui se fait, dans ce monde dont l'essence est de se transformer. Il faut que les hommes s'insèrent dans cette transformation du monde pour hâter la transformation qui est en cours. Il faut que les hommes s'insèrent pratiquement, politiquement, dans leurs organisations, pour hâter pratiquement la gestation qui est en cours, de nouvelles formes de rapports des hommes entre eux et de nouvelles formes de rapports des hommes à la nature. C'est-à-dire reconnaître la nécessité qui est en cours, reconnaître le type de nécessité de la transformation du monde qui est en cours, d'une part. D'autre part, s'organiser de telle sorte que la conscience devienne agissante, c'est-à-dire organisant l'espèce des partis politiques, pour Marx, il s'agissait de ça, et des partis politiques organisés de telle manière qu'ils fussent efficaces et qu'ils s'insérassent exactement dans le devenir politique et social du monde. C'est-à-dire dans la nécessité même. Au point exact, il ne s'agit pas de rater le train de l'histoire. Il faut monter dans le train au bon moment. Il faut savoir à quel moment s'insérer dans un processus nécessaire. On ne peut pas s'insérer n'importe où, n'importe comment, il y a n'importe quelle condition. Penser toutes ces conditions, les réaliser, c'est cela. C'est-à-dire la conscience que Marx appelle, et c'est cela, la conscience dont il attend justement cette accélération du mouvement de l'histoire et de la nécessité de l'histoire. C'est cela, transformer le monde. C'est s'insérer dans sa transformation de façon consciente pour en hâter l'échéance. C'est-à-dire la conscience.